Ce qui est choquant, c'est qu'elle fait croire que quand un enfant est en danger, en Afrique, comme on a beaucoup d'enfants, alors au lieu de sauver l'enfant, on insulte l'enfant, on le méprise. De son côté, la française, elle, elle exagère même. Elle dit qu'on suscite les enfants en Europe, en France. On les aime, on leur montre de l'amour, de l'affection, on les protège. Et elle dit que si en Afrique, on ne prend pas soin de protéger les enfants, c'est parce qu'on en fait trop. Elle, elle montre qu'ici, on sait aimer, on est tendre dans l'amour. L'Africaine prouve qu'en Afrique, on est sauvage même quand il faut aimer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on parle de business, de développement personnel, de motivation, mais aussi des sujets d'actualité. Il y a des jeunes Africains qui ont tout simplement décidé que, pour eux, les réseaux sociaux allaient servir à gagner des vues. Point. Pas de dignité, pas de respect pour leurs parents, pour leur pays, pour leur famille, ni pour leur continent. La vidéo qui va suivre va te choquer. Quand il y a quelqu'un qui est devant la télé, là, tu dis, oh, tu me bouches la vue, écarte-toi. Il se dit, hey, Simon, c'est quand tu vas attendre, piaxe ton dos, que tu vas... Je vais reculer, et savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi. Mais tu veux frapper les gens, on ne frappe pas. C'est seulement la façon de parler. Toi, quand tu comprends, il y a piaxe. Si tu ne veux pas piaxe, toi, tu te recules d'abord. Quand il y a une voiture qui est devant toi, qui te gêne, tu dis, vas-y, bouge ta caisse, avance. Allais-moi ta maman là en route. T'es quoi ? Ta maman. Et tu veux parler, il sort de la voiture, il baga avec toi. Tu vois, ça va taper, c'est ça. non 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 c'est pas la violence après on t'est dit mais qui t'amène de nous parmi comme des conduits à ramasser le paire de colis bouge pas là bas en France quand il y a un enfant qui joue sur la chaise on lui dit oh Robert attention tu vas tomber viens ici tu vas te faire du mal chez nous comme je suis tombé tu mets j'ai tenté je n'ai pas le seul enfant dans un jour ton pied c'est qu'à cela ne pense pas que c'est mon agent qui va t'amener à l'hôpital et se tomber qui va t'amener à l'hôpital c'est ça avec la tête qu'on peut tomber mais vous arrêtez jamais en france en fait il ya un seul enfant c'est pour ça il y a beaucoup non c'est une façon de dire la patte attention il y en a d'autres si tu meurs là on s'en fout non il y en a d'autres en france nous quand on rigole tu sais c'est très discret chez nous maman j'ai même pas dit nous en france par exemple pour la sain valentin tu vois notre copain il va être là il va dire oui bébé je vais t'ouvrir la lune tu vas voir les étoiles dans les yeux nous emmènes au restaurant il m'aime bien et tout chez nous on vient avec ça tu viens m'offrir la lune et que tout le monde a vu que ça va changer passe moi j'ai d'abord le loyer qui n'est pas pu mais je suis j'ai pas non j'ai fait comme ça ce qui est choquant c'est qu'elle fait croire que quand un enfant est en danger en afrique comme on a beaucoup d'enfants alors au lieu de sauver l'enfant on insulte l'enfant on le méprise de son côté la française elle exagère même elle dit qu'on suscite les enfants en Europe en France on les aime on leur montre de l'amour de l'affection on les protège et elle dit que si en Afrique on ne prend pas soin de protéger les enfants c'est parce qu'on en fait trop elle elle montre que ici on sait aimer on est tendre dans l'amour l'africaine prouve qu'en Afrique on est sauvage même quand il faut aimer ce qui me fait mal ce n'est pas ce qu'elle essaie de démontrer aussi qu'elle véhicule comme message ce qui me fait mal c'est qu'elle fasse croire que ça c'est la manière africaine l'Afrique c'est plus de 54 pays des cultures totalement différentes des centaines voire des milliers d'ethnies différentes des coutumes, des valeurs, des éducations totalement différentes il n'y a pas de manière africaine on n'est pas issu de la même éducation familiale on n'a pas les mêmes valeurs les mêmes manières de faire donc arrêtez de véhiculer des messages au nom de l'Afrique quand il s'agit de parler de votre façon de vous comporter votre éducation sur l'internet ne faites pas croire aux gens que c'est comme ça que ça se passe en Afrique parce qu'en Afrique il y a beaucoup de manières de faire l'Afrique ce n'est pas un pays l'Afrique c'est plusieurs pays plusieurs cultures différentes l'Afrique comme l'Europe c'est un ensemble de pays qui n'ont parfois rien à voir en commun les uns avec les autres l'Afrique n'est pas un pays au 21ème siècle on n'était pas censé se battre pour prouver au reste du monde que l'Afrique est un ensemble de pays avec des différences culturelles qu'il faut respecter mais à cause de vous on est obligé de le faire ayez honte ayez pitié surtout de nous autres parce qu'on ne se reconnait pas dans vos manières à vous on ne se reconnait pas dans vos manières et les manières de vos pays chaque pays a parfois même ces lois qui limitent certaines choses qui sont plus ou moins strictes par rapport à d'autres pays ça dépend de chaque pays et les valeurs sociales de chaque pays il est très fréquent de tomber sur ce genre de messages sur l'internet et c'est très triste on arrive à la fin de cette vidéo si tu as aimé je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications ou toujours la notification sur cette vidéo